Musique Bonjour Calvin, merci de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler peut-être de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu fais sur internet ? C'est le moment de faire ta pub. Bon alors moi c'est Calvin et ma passion dans la vie c'est la bande dessinée. J'aime bien le tatouage aussi mais la bande dessinée c'est vraiment une histoire d'amour depuis très très longtemps et ma bande dessinée préférée du monde c'est Calvin et Hobbes. C'est très très évident d'ailleurs. Sur les internet et ben je tiens deux trois comptes Twitter, il y en a un qui me permet de parler de moi et d'interagir avec mes amis et parfois je fais des trades un peu militant dessus et j'en ai un autre où je parle de bande dessinée et sinon j'ai un tumblr que j'ai créé il y a pas très longtemps parce que Twitter ça suffisait pas. Comme lors des précédentes interviews je t'avais demandé de réfléchir à des mots pour te définir, est-ce que tu pourrais nous les présenter ? Voilà donc mes mots sont trans FTM, autiste, bi et poly-ap. Poly-ap pour poly-amoureux. FTM ça veut dire female to male parce que le vocabulaire il vient un peu des Etats-Unis je crois. Et trans ça veut dire que quand je suis née on m'a assigné she, donc ça veut dire que le médecin a coché la petite case fille parce que cette personne est pour revue d'organes génitaux féminins. sauf qu'en fait ben non et quand j'ai grandi je me suis dit j'aurais tellement aimé être un garçon et un jour j'ai découvert que j'avais le droit. Je suis trans FTM parce que pour moi je suis un garçon mais la société quand je suis née a dit que j'étais une fille, pour moi c'est faux. Comment tu t'es rendu compte que tu étais un garçon trans ? J'avais aucune idée que être trans ça pouvait exister dans ce sens là. Les exemples de femmes trans qui ont été très médiatisées, forcément avec tout le panel de transphobie que ça suppose. Moi j'avais jamais eu de modèle de personne trans FTM dans ma vie donc je ne savais même pas que c'est possible. Donc j'ai plus ou moins passé mon enfance à me dire pourquoi est-ce que je suis pas un garçon ? C'est trop nul parce que j'aurais tellement aimé être un garçon. Et du coup quand j'étais en terminale, j'étais dans un internat donc c'était un internat non mixte spécial fille mais il se trouve qu'il y avait une personne trans FTM dans ma chambre qui était du coup aussi dans l'internat des filles et qui était au placard parce que c'était pas un lycée qui était très cool avec tout ça. Mais du coup c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait dire je suis un homme alors qu'on avait été assigné fille. Et du coup il a fallu que je rencontre quelqu'un en vrai. L'été juste après mon bac j'ai fait mon coming out à mes parents mais c'était un coming out de non binaire en disant bon bah je pense que je suis un genre parce que c'était le bordel dans ma tête c'était mais qu'est-ce que je suis en fait et bien je pense que je ne suis rien de tout ça. Du coup dans ma tête je n'avais aucun genre et ça m'a juste permis d'avoir une période où je pouvais dire bon bah là je vais essayer de me genrer au masculin pour voir ce que ça fait. Il se trouvait que être genré au masculin c'était tout ce dont j'avais besoin. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais un homme mais pas que. Parce que mon genre est un peu compliqué. C'est genre un petit mélange de garçons, de neutres et d'autres trucs que je n'arrive pas forcément à définir. Garçons c'est la partie la plus importante et c'est comme ça que j'exprime mon genre social. Ensuite tu as écrit le mot autiste, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Être autiste c'est une divergence neurologique. On ne sait pas exactement par quoi est-ce qu'elle est causée. Il y a des gens qui disent que c'est à cause du gluten ou des trucs comme ça. Moi je préfère qu'on ne cherche pas trop d'explications parce que ça pourrait amener à du... Ce serait comme chercher la cause qui fait que quelqu'un est trans. Ça pourrait amener à des trucs pas cool genre de l'eugénisme ou des choses comme ça. Donc je préfère qu'on ne cherche pas trop. Enfin surtout qu'ils essayent de trouver ça pour éviter ça. Alors que être autiste en soi c'est pas forcément mal. C'est la vision que la société en a. Mais du coup être autiste c'est une divergence neurologique et ça se manifeste par plusieurs choses. L'hypersensibilité surtout sensorielle mais ça peut être aussi émotionnel. C'est quand par exemple si vous avez déjà pris les transports en commun. Vous savez que c'est stressant quand il y a beaucoup de gens qui passent tout autour de vous. Et qu'il y a le train qui arrive et qui fait iiiiiiii en s'arrêtant. Et bien pour les autistes c'est un peu comme si le volume était poussé à fond tout le temps. Moi j'ai un peu ça l'hypersensibilité auditive. Les transports en commun c'est super compliqué parce qu'il y a des codes de partout. Il y a des indications qu'on n'arrive pas toujours à repérer. Il y a des gens qui sont partout qui vous bousculent et quand on a l'hypersensibilité tactile aussi c'est compliqué. Ça peut aussi être l'hypersensibilité visuelle quand les sources de lumière forte font très très mal à la tête. Il y a l'odorat qui peut être super développé aussi. Mais pas forcément dans le sens je peux reconnaître un parfum entre mille. C'est plutôt d'avoir le volume poussé à fond encore une fois. Donc c'est pas forcément un positif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes qui utilisent des bouchons d'oreilles ou des choses comme ça. Parce que l'ouïe est souvent un sens qui est très très sollicité surtout quand on habite dans les grandes villes qui a beaucoup de bruit tout le temps. Une autre caractéristique de l'autisme c'est qu'on appelle les intérêts restreints qu'on peut aussi appeler les intérêts spécifiques parce que l'intérêt restreint ça fait un peu oui je fais mon truc dans mon coin. En fait c'est quand le cerveau se fixe sur un intérêt en particulier. Par exemple ça fait longtemps que j'ai un intérêt sur Pokémon et que du coup je connais tous les Pokémon par cœur et je suis avec attention toutes les nouvelles et que c'est un sujet que je connais très très bien. Et on en a tous quelques-uns. Il y a certaines personnes qui en ont juste deux ou trois. Il y en a d'autres qui en changent souvent ou ça revient par cycle. Globalement c'est une manière d'avoir un petit bout du monde qu'on a et que nous on peut classer, organiser et qu'on va connaître par cœur et sur lequel on peut se reposer. Et c'est souvent pour ça que pour les personnes qui sont très très spécialistes d'un sujet ce sont parfois ce qu'on appelle sur le spectre autistique, le TSA. Il y a la chaîne de Super Pépettes qui est très intéressante par rapport à ça parce qu'en plus c'est une femme. Le sous-diagnostic des femmes et des personnes affables comme moi est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui disent qu'il y a beaucoup plus de garçons autistes que de filles mais c'est pas forcément vrai. Par exemple au niveau des intérêts restreints, un garçon qui va s'intéresser à un sujet spécifique va être beaucoup plus pris au sérieux parce que les centres d'intérêt qu'on va encourager chez les garçons par exemple ça va être les voitures. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui s'intéressent au transport en commun par exemple qui connaissent les horaires par cœur parce que parfois avec la synesthésie... La synesthésie c'est quand on a des chiffres ou des lettres ou des mots et qu'on mélange ça un petit peu avec les sens. Moi je vois plus ou moins les mots en couleurs, c'est-à-dire qu'on me dit mardi et dans ma tête il y a un petit peu de jaune par exemple. Mais c'est pas envahissant. Alors quand j'étais jeune, j'étais le genre très bon à l'école mais sans faire d'efforts. J'étais extrêmement honnête, je ne comprenais pas bien les interactions sociales avec les gens. Je restais souvent dans mon coin dans la cour à lire des bouquins. Je ne comprenais pas la sociabilisation à l'école d'une manière générale. Je ne comprenais pas le concept de popularité. Il y avait beaucoup beaucoup de choses dans tout ce qui était interactions sociales que je ne comprenais pas bien. Et puis quand je suis arrivée au collège et que le harcèlement scolaire s'est intensifié, ma maman a découvert ce qu'on appelle les HQI, les surdoués, qui sont une autre variation neurologique qui est reconnue comme étant plus courante dans la population. J'ai été diagnostiquée de ça et pendant très longtemps je pensais que j'étais simplement surdouée. En quelque sorte parce qu'en fait on peut être les deux mais je ne le savais pas. Et un jour quelqu'un m'a dit mais en fait on peut être les deux. Et du coup j'ai lu beaucoup beaucoup de témoignages sur l'autisme. J'ai rencontré grâce à Twitter beaucoup de gens qui étaient également autistes et qui m'ont parlé de ce qu'ils vivaient et ça ressemblait tellement à ce que je vivais que c'est comme pour la transidentité. Je ne pouvais pas me fier à ce qui se passait dans les médias. Il fallait que je rencontre des vrais gens qui avaient la même chose que moi pour me rendre compte que c'était ça que je vivais. Il y avait aussi le fait que j'étais une fille, enfin j'étais perçue comme une fille et du coup forcément une fille qui reste dans son coin c'est normal parce que les filles sont censées être passives et elles sont censées pas trop la ramener et être bonne élève et être sage. Et c'est souvent des choses que l'autisme engendre. Le fait d'être un peu tout seul parce qu'on ne comprend pas bien les autres ou de s'intéresser à des sujets spécifiques et du coup de lire beaucoup dans son coin. Toutes ces choses là font qu'on ne diagnostique pas très bien les filles. Et enfin c'est un peu le serpent qui se met à la queue parce que vu qu'on croit qu'il n'y a pas beaucoup de filles autistes et on les diagnostique pas beaucoup et du coup on croit qu'il n'y a pas beaucoup de filles autistes etc. Tu m'as parlé du fait que l'autisme pouvait entraîner des confusions dans la perception du genre, en particulier de son propre genre. Est-ce que tu pourrais expliciter ? Alors j'ai un petit peu parlé de la manière dont l'autisme fait que tu ne comprends pas très bien les interactions sociales. Globalement moi si les règles ne sont pas explicitées, s'il n'y a pas un petit panneau pour m'expliquer les choses, j'ai beaucoup de mal à comprendre la plupart des conventions sociales. C'est du par cœur que j'ai, je sais qu'il faut dire bonjour, je sais qu'il faut serrer la main si on connaît la personne à tel degré, mais souvent c'est très très dur de comprendre. Et le genre est une partie du social qui est très très reliée à toute cette partie de non-dit, une espèce de conscience collective où on sait qu'un homme ça doit plutôt se comporter comme ça, une femme ça doit plutôt se comporter comme ça, donc tout simplement le fait que le genre est social et que le social est quelque chose qui est perçu différemment quand on est autiste ou qui est vécu différemment. Je sais qu'il y a une très grande partie des personnes autistes qui sont LGBT+. Il y a notamment beaucoup beaucoup de personnes non-binaires, donc des personnes qui se reconnaissent tout simplement pas dans la binarité homme-femme. Je sais que certaines personnes qui sont autistes ont un genre qui dépendent de l'autisme. Je pense que c'est important d'écouter les personnes qui en parlent parce que c'est pas parce qu'une personne a un genre qui n'est pas reconnu socialement, qui peut pas avoir des convictions incotiques, qui peut pas être confronté à une transition. Après ça c'est le moi militant qui parle parce que je vois beaucoup de personnes LGBT refuser les nouveaux mots, tout ce qui est lié à la non-minarité ou même refuser d'inclure les luttes des personnes neuroatypiques. Pour terminer, qu'est-ce que tu entends par bi et poli ? À une époque je me suis revendiquée pan parce que pareil j'avais un modèle qui se revendiquait pansexuel et où je me disais « ah mais enfin quelqu'un qui parle de ce que je ressens ». Et après j'ai découvert que bi pouvait être aussi inclusif. J'ai choisi bi pour la signification historique du mot, mais en vrai je pense pas qu'il y ait tellement de différence et que le débat bi-pan n'a pas forcément lieu d'être. Je suis attirée par les personnes de même genre, donc les personnes qui ont un genre plutôt masculin, et par les autres genres. Et voilà, globalement c'est ça. Il y a des petites différences, je suis globalement plus attirée par les hommes, mais ça rentre dans le grand parapluie des bisexualités, donc pour moi je suis bi tout simplement. Et polya, ça veut dire polyamoureux, ça veut dire que je peux entretenir des relations romantiques avec plusieurs personnes à la fois. Je suis pas jaloux du fait par exemple qu'une ou un de mes partenaires ait d'autres partenaires à côté, et moi-même j'étais en relation mono pendant très longtemps et j'étais malheureux et ça s'est mal passé, parce que j'étais polie et parce que je tombais fatalement amoureux d'autres personnes en même temps, et que ça faisait forcément du mal à moi parce que j'étais dans une relation exclusive, alors que je ne suis pas exclusif, et forcément ça faisait du mal à la personne à côté qui était exclusive et qui me voyait tomber amoureux d'autres personnes. Quand est-ce que tu as compris que tu étais bi et que tu étais poly ? Alors bi, ça a été assez rapidement, parce que quand j'étais assez jeune, je suis tombée sur des bandes dessinées militantes LGBT, par exemple sur le projet 17 mai qui a été super important, puisque c'était de la bande dessinée donc c'était trop bien, et en plus ça parlait de revendications LGBT, et là je me suis dit, ah mais en fait ça existe, et c'est là que je me suis rendu compte que la communauté LGBT existait, que ça ne concernait pas trois personnes dans la planète, mais que c'était une part non négligeable de la population, qui vivait des discriminations et de ça. Comme j'étais globalement plus attirée par les hommes, je pensais que j'étais hétéro, et du coup je réfléchissais à, bon maintenant je ne peux plus faire comme ça si ça n'existait pas, donc il faut que je sois une bonne alliée, un bon allié. Du coup je me suis dit, la première chose que je vais faire c'est ne pas penser que ma vie est fichue si jamais je tombe amoureux d'une fille. Je trouve que je suis tombée amoureux d'une fille quelques temps après, et c'est comme ça que je me suis dit, ah bah si, en fait je suis bi. C'est plus ou moins mon entrée dans la grande famille des LGBT comme ça. Alors que poly c'est très très récent. Ma dernière relation monogame s'est mal finie, en grande partie à cause de ça, et c'est là où j'ai dû forcément admettre, bon, je ne suis pas exclusif, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition ? Et du coup je me suis renseignée sur ce qui a existé en termes de polyamour, j'ai regardé un petit peu ce que c'était l'anarchie relationnelle, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient une relation principale, des relations secondaires, et j'ai beaucoup lu là-dessus, et globalement ça me semble acceptable d'être une personne polyamoureuse, qui peut juste avoir plusieurs relations en même temps, de même d'égale importance, même si ces relations sont différentes, même s'il y a une personne avec qui on vit, et d'autres personnes qu'on voit moins souvent, c'est pas forcément des gens qui sont moins importants, et ça correspond bien à la manière dont je vis ma vie actuellement. Comment tu vois la place que tu occupes dans la société ? Pas la place qu'on attendrait que j'occupe, parce que quand j'étais petit on a dit c'est une fille, et finalement je ne suis pas une fille, j'occupe pas la place de quelqu'un qui devrait avoir une relation monogame, se conformer à son assignation de naissance, et également avoir un travail responsable, alors que je suis bien partie pour avoir un travail qui est tout sauf stable, mais ça me convient. En plus je ne suis pas dans la norme neurologique, donc en plus je dois faire plein d'aménagements dans ma vie, je fais un peu hipster si je me dis que je me vois en marge de la société, mais je me vois un petit peu dans un circuit parallèle, parce que pour moi, lorsqu'on est une personne neuroatypique, ou qu'on est une personne LGBT, on traverse très souvent une période un peu de flou, moi c'était une grande partie de ma terminale, et surtout cette année-là qui vient de s'écouler, une période de transition sociale, où les gens m'ont beaucoup mes genrés, où les gens ne comprenaient pas forcément parce que je n'arrivais pas bien à expliquer, où il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de trucs lourds, où j'ai eu un ou deux cycles dépressifs. Et maintenant, j'ai réussi à résoudre la plupart de mes problèmes, je suis sur le chemin pour une transition hormonale, et globalement mes problèmes s'arrangent. Et pour moi, à partir du moment où ça va mieux, on peut consacrer de l'énergie un petit peu pour les autres qui sont dans la catégorie de troncs noirs. Donc mon travail, ma place dans la société, c'est d'aider les gens comme moi, donc les gens qui sont neuroatypiques, et les gens qui sont trans, qui sont bi, qui sont polis, de les aider. Et récemment, je me suis inscrite dans une association. Mon objectif maintenant, c'est d'essayer d'aider les jeunes LGBT d'Angoulême à se retrouver entre eux, parce que c'est un peu ce qui manque le plus, c'est d'avoir des espaces de sociabilisation, parce qu'il n'y a aucun espace non mixte à Angoulême, il n'y a rien du tout, il y a juste cette association qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est très rédicteur et tout ça, mais mon objectif, c'est ça, c'est de faire du bien aux gens qui étaient comme moi avant. Est-ce que tu te sens inclus et représenté dans la société actuelle ? Moi, dans ma vie, je veux faire de la bande dessinée, et c'est un média qui est peut-être un peu plus permissif que, par exemple, tout ce qui se fait au niveau des films, parce que le budget pour faire une bande dessinée, c'est pas le même que pour faire un film de deux heures, surtout si c'est un grand réalisateur. Il y a peut-être un peu plus de trucs audacieux qui sortent en bande dessinée, ou peut-être que c'est juste moi qui ne connais pas assez les films indépendants, parce que mon truc, c'est la bande dessinée. Mais effectivement, même en bande dessinée, je ne dois pas pouvoir en citer beaucoup, à part des bouquins collectifs faits par des amis à moi, qui sont justement LGBT. Je ne pense pas avoir déjà croisé une personne trans dans un livre vendu en librairie grand public. Et donc non, je ne me sens pas très représenté. Les personnes autistes, c'est presque toujours des hommes, ils sont toujours cis, ils sont toujours blancs, ils ont toujours des intérêts comme l'informatique ou l'astronomie, des trucs qui sont vraiment très très clichés. Et en plus, il y a un peu ce truc de la représentation d'on ne peut pas cumuler plusieurs caractéristiques minoritaires, on ne peut pas faire un personnage qui est à la fois trans et à la fois autiste, on ne peut pas faire un personnage qui est à la fois noir et handicapé, on ne peut pas faire un personnage qui est à la fois une femme, et à la fois trans et à la fois autiste et à la fois handicapé, parce que non, ça fait trop de choses. Non, une caractéristique à la fois qui dévie de l'homme blanc, cisgenre, valide, etc. Donc non, je ne me sens pas très resentée, mais ça fait aussi partie des émissions que je me suis donnée. Comme je compte produire des bandes dessinées et tout ça, de mettre le plus de personnages variés dedans. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une expérience positive liée à ton identité dont tu nous as déjà bien parlé jusqu'à présent ? Je pense que l'internet n'aurait pas une place aussi importante dans ma vie. Une grande partie des personnes fantastiques que j'ai rencontrées dans ma vie, je les ai rencontrées sur internet et j'ai commencé à échanger avec elles et eux, parce qu'on avait des caractéristiques en commun, parce que, ah tiens, toi aussi, tu vis ça, viens, on va en parler. Et au final, ça devient des amis trop cool. J'ai rencontré Margot de vivre avec parce que je lui avais fait un dessin et du coup, on a commencé à discuter. Et voilà, maintenant, c'est une amie, c'est trop bien. Internet n'aurait pas pris autant de place dans ma vie si je n'avais pas eu besoin d'être sur internet pour tout ça. Et ça, c'est chouette. Il y avait une planche de Sophie Labelle qui en parlait et la conclusion, c'était « Être trans, ça m'a apporté des amis que je n'aurais jamais eues comme on en a avec la sociabilisation forcée à l'école. » C'est vrai qu'à l'école, il y a une volonté de faire sociabiliser les élèves ensemble. Et en fait, on les fait colmater un petit peu artificiellement, alors que parfois, on n'a rien en commun, alors que parfois, on n'a pas du tout les mêmes besoins, alors que parfois, il y en a qui se font harceler pendant des années, comme ça a été mon cas. Si je n'avais pas eu tout ça, je n'aurais pas pu être inclus dans des communautés qui maintenant contiennent des amis que j'aime très fort. Est-ce que tu as déjà fait face à des réactions négatives face à une ou plusieurs parts de ton identité ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, je n'ai jamais, étrangement, fait face à de la biphobie ou à des gens qui ne respectaient pas le polyamour. Par contre, le fait d'être trans et autiste, ça m'a amené des réactions négatives. Quand j'ai fait mon comic-out trans, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça allait prendre du temps, des gens qui m'ont dit que c'était un deuil. C'est plutôt les parents, le deuil. Mais j'ai surtout eu beaucoup de mégenrages. J'ai beaucoup lu de réactions transforbes sur internet qui m'ont mis mal, mais j'ai assez rarement été attaquée personnellement. Je crois que le pire, c'est avec l'autisme, parce que je ne suis pas diagnostiquée, parce que c'est très dur de se faire diagnostiquer. Encore plus quand on est LGBT, par exemple, il ne faut pas dire qu'on est poli à un entretien pour savoir si on est autiste ou pas, parce que les autistes, vous voyez, c'est des gens qui ont déjà du mal à entretenir une seule relation, alors plusieurs, c'est de la science-fiction, vous voyez. On m'a beaucoup emmerdée avec le fait que j'étais auto-diagnostiquée, que je disais mais je me reconnais vachement dans tout ce que disent les personnes autistes que je connais, et qu'on me disait oui, mais non, mais tu n'as pas besoin de ça, mais tu es humain avant tout. C'est globalement des réactions minoritaires, et globalement j'ai eu beaucoup de chance. A ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la vie des personnes autistes, des personnes trans, des personnes bi et poli ? Je vais procéder par catégorie. Je pense que pour les personnes trans, pour leur faciliter la vie, arrêter que ce soit un médecin qui coche une case qui détermine ton genre pour le reste de ta vie. Evidemment dans l'idéal, si on pouvait genrer tous les enfants de manière neutre, bon après c'est peut-être un petit peu science-fictionnel, mais au moins si on avait un changement d'état civil libre, gratuit, ou enlever toute mention de sexe ou de genre sur tous les documents administratifs, déjà ce serait bien, parce que le changement d'état civil libre et gratuit, c'est cool pour les personnes trans binaires, mais pour les personnes non binaires, ça ne résout pas forcément le problème. arrêter que l'assignation de naissance détermine le reste de la vie, permettre un meilleur accès, dans l'idéal un accès inconditionnel à tout ce qui est hormones, à tout ce qui est testostérone, blocures de testostérone, oestrogène, etc. pour pouvoir faire des transitions sans être obligé de trouver un psychiatre qui va bien vouloir faire une attestation, et après trouver un endocrinologue qui va être d'accord, et après il va falloir les retourner pendant très longtemps. Tout ce parcours médical inutilement compliqué et surchargé, juste pour ça, ça ne sert à rien, et que les opérations soient remboursées par la sécu, et voilà, ça ce serait cool. Après pour tout ce qui est personnes autistes, ça demande plutôt une adaptation globale, mieux former les psychiatres pour pouvoir mieux détecter les enfants autistes, faire des plus petites classes d'une manière générale, parce que les grandes classes c'est un peu nul pour tout le monde, regrouper un peu les gens selon leurs besoins, et pas selon forcément leur tranche d'âge ou quoi, sans avoir cette espèce de course à la performance absolue, permettre un peu à tout le monde d'apprendre comme il en a besoin, plus d'instituteurs pour s'occuper des élèves, et de gens formés, que les gens soient formés à ce que c'est, l'autisme, pour rendre la vie quotidienne plus facile, il y a beaucoup d'aménagements urbains qui seraient chouettes, tout ce qui est indiqué les directions, ça pourrait être amélioré, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais ça demande de grosses réflexions de design urbain par rapport à la violence qui est vécue quand on est dans la rue, quand on est autiste et qu'on a tous les sens qui sont extrêmement forts, mais ça demande une réflexion plus poussée que celle que j'ai actuellement. Après pour améliorer la vie des personnes libiques, peut-être arrêter de supposer qu'une fille va forcément sortir avec un garçon, qu'un garçon va forcément sortir avec une fille, qu'une fille va forcément sortir avec un seul garçon, ou qu'un garçon va forcément sortir avec une seule fille, et envisager dès l'enfance que ça puisse être l'un, l'autre, les deux, et que les enfants puissent être non exclusifs, parce que c'est important et que j'avais même pas idée que le polyamour ça existait avant super récemment. Toutes les institutions qui sont réellement prévues pour que le couple soit seulement deux parties ne sont pas du tout adaptées au couple polyamoureux. Si je devais absolument tout expliquer, ça ferait probablement une vidéo de trois heures, donc je pense que c'est assez long comme ça. Comment est-ce que tu imagines ton avenir ? Alors du fait que je suis trans et autiste, je pense que les voies du travail traditionnel en CDI, ça va être compliqué pour moi, mais ça tombe bien parce que c'est pas spécialement ce que je veux, que je sais qu'il y a des endroits très sympas où on peut vivre avec le RSA, donc dans le pire des cas, ce sera le RSA. Sinon dans le meilleur des cas, j'aimerais beaucoup intégrer un petit collectif de dessinateurs et faire des bandes dessinées, avoir une vie associative à côté pour les personnes LGBT qui sont plus jeunes et qui ont besoin d'aide. Parler de sujets intéressants sur internet, de préférence, parce que je pense pas qu'internet ça va s'arrêter demain et qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire sur internet, notamment en ce qui concerne la communauté francophone, parce qu'en particulier les jeunes personnes LGBT parlent pas forcément anglais, donc quand il y a autant de choses en anglais et pas assez en français, il faut rajouter des choses en français, c'est important. Et j'aimerais beaucoup faire des bandes dessinées, et c'est pas grave si elles sont pas très distribuées, si je peux faire des bandes dessinées qui me plaisent et qui sortent sur des vrais livres, même si c'est pas beaucoup... Quand on s'auto-édite, on a quand même une beaucoup plus grosse marge que quand on est édité par un éditeur, donc je trouve que c'est un choix de carrière plus viable en fait. Pour terminer, est-ce que t'aurais un message à faire passer aux personnes qui te regardent aujourd'hui ? Vous êtes cool ! Vous êtes légitime, vous n'avez pas à être des militants absolument parfaits, parce que personne n'est parfait, donc vous n'avez pas à porter le poids entier de la communauté LGBT sur vos épaules. Si vous arrivez juste à être vous-même et à survivre, c'est un bon début, et si après vous vous sentez bien, vous pouvez essayer d'être militant, vous pouvez descendre dans la rue pour manifester, vous pouvez faire des choses, mais c'est pas la peine de porter le poids du monde sur vos épaules, parce que déjà votre vie, elle est pas très facile si vous êtes LGBT ou si vous êtes neuro-atypique ou quoi que ce soit. Donc essayez un petit peu de prendre soin de vous, et si vous avez de l'énergie à donner, essayez d'aider les autres parce qu'ils en ont besoin. Il ne faut pas culpabiliser de sentir mieux avec les gens qui nous ressemblent, parce que parfois c'est les seuls gens des sangles qu'on a à côté, donc il ne faut pas hésiter à faire fi de tout ce qu'on appelle le communautarisme, parce que c'est pas grave, c'est des gens qui nous ressemblent, et c'est souvent eux qui nous respectent le plus, et c'est comme ça qu'on peut progresser et qu'on est un peu plus empouvoirés. Donc oui, parfois on a juste besoin d'être entre nous, et c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous détestez les 6 hétéros blancs valides dans leur entièreté. C'est juste que parfois on a besoin d'être entre nous et c'est pas grave. Voilà, c'est love ! Merci beaucoup Calvin pour cette interview, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé et de participer à ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut sous la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous !